Bonjour tout le monde, mon nom c'est Mélanie Haché, je suis directrice exécutive avec Épicure. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment facilement on peut préparer le thème mexicain. Donc, on va commencer, on va, je vais vous montrer, j'ai de la viande hachée dans mon étudeuse multi-usage ici. La viande hachée est congelée, elle est crute, elle est congelée. Je vais la placer 5 minutes dans le micro-ondes. Pendant que ça, ça cuit, on va préparer de la salsa en utilisant l'épice poco picante. On va utiliser également l'épice guacamole avec un avocat. Et une fois que la viande sera recue pour 5 minutes, on va être capable de la défaire, soit avec votre séparateur de viande, si vous l'avez à la maison, ou encore votre retourneur. C'est vraiment un bon essentiel également pour séparer la viande. Et ensuite, on va rajouter l'épice fajitas, un petit peu dessus. Puis, ceci, c'est vraiment tout ce qui vient dedans, le kit du vrai mexicain. Il y a également deux sachets d'enveloppe enchilada, mais on ne l'utilisera pas pour cette recette-ci. Donc, suivez, continuez à écouter la vidéo, vous allez voir comment facilement on peut préparer un plein repas dans moins de 20 minutes. Donc, je voulais vous montrer, je ne l'avais pas au début de mon vidéo, mais le sachet d'enchilada, c'est ça que ça ressemble. Encore une fois, il y a deux sachets qui viennent dans l'emballage. La collection, c'est en vue du vrai mexicain avec fait. Donc, vous pouvez le préparer comme ceci, ajouter directement l'assaisonnement avec la viande hachée. Encore, le mélanger avec des alicots noirs. Faire la recette comme que c'est là, ou sinon, juste faire, c'est juste un mélange. Bon, j'avais des chips. Vraiment, il y a plein de possibilités. Fait, présentement, ce qu'on va faire, on va placer le mélange de caramel salé. C'est fait que le pouding, dans le bol, on va utiliser le fouet, on va brasser. Ça le dit à l'arrière du sachet, ça prend deux tasses de lait de votre choix. Il n'y a pas de produit laitier dans le sachet. Donc, moi, je vais utiliser un produit alternatif, il y a du lait d'avoine. Donc, vous pouvez utiliser ce que vous préférez vraiment à la maison. Si vous voulez du lait d'amande ou peu importe, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. C'est comme que je mentionnais, ça prend deux tasses de lait. On va brasser pour deux minutes. Ensuite, on va placer au frigo pour environ 10. Une fois que c'est préparé super bon, vous pouvez placer des fruits, du granola. Ça fait vraiment une bonne petite collation pour les enfants de la boîte à l'âge. Donc, j'ai sorti l'étudieuse de m'utilisage du micro-wine. Juste pour vous voir, si vous n'étiez pas déjà au courant, il y a trois petits trous sur le dessus de l'étudieuse. C'est toujours important de s'assurer que ces trois petits trous ne sont pas envers votre visage. Parce qu'une fois que je vais rouvrir ça, ça va faire beaucoup de fumée. Ça fait que, tu sais, on ne veut pas que ça brène proche de notre visage. Je l'avais déjà ouvert. Donc, si vous écoutez ma vidéo en anglais, vous allez voir, je l'avais ouvert juste avant pour faire la version en anglais. Fait que, je prends mon séparateur de viande, je continue, je fais juste, c'est ça, séparer la viande. Vous pouvez voir, elle est presque déjà prête. Vraiment, c'est ça, une autre 3-4 minutes, là, ça va être parfait. Ça fait qu'à ce point-ci, c'est ça que je vais faire. On va continuer et on va rajouter l'assaisonnement. Fait que, pour cette étape-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la tomate. On va faire de la bonne salsa. Fait qu'en utilisant notre beau couteau de céramique, avec, je ne sais pas si c'est coupé ici, le logo épicule. Ça fait que, vous allez voir notre vidéo par la suite, vous allez voir comment ça coupe super bien les tomates. C'est vraiment le fun. On va aussi utiliser l'assaisonnement guacamole. On va couper notre avocat en deux. On va faire de la guacamole, le petit bol ici. Puis, on va racheter un petit peu de jus de citron. Puis, ça va être prêt. Donc, vraiment, quelques minutes, vraiment le temps que la viande termine de cuire, le repas va être prêt. C'est vraiment le temps que la viande termine de cuire, le repas va être prêt. Je vais faire cette partition française. Fait que vous pouvez voir, comme je disais à tout à l'heure, il y a trois petits trous ici. Une fois que je vais ouvrir, vous allez voir un petit peu plus de fumée qu'à tout à l'heure. Ça fait, c'est très important de ne pas mettre les trois petits trous envers le visage. Encore une fois, j'ai juste pris une spatule de trottes. Je suis juste en train de m'assurer, séparer toute la viande, faire certain que c'est bien cuit. Maintenant, ce point-ci, ma famille aime bien utiliser la viande hachée comme ceci. Prêt de soi avec des épices faillitas, taco. On aime bien aussi mettre le mélange de pain de viande, donard. Vous pouvez vraiment faire n'importe quelle épice que vous avez à la maison. Ça va bien hachée. Puis de cette façon-là, ensuite, on aime bien manger sur des nachos ou de la pizza ou encore sous forme de taco avec des wraps, soit potes molles ou encore sous forme de chips. Donc, je vous laisse vraiment y penser qu'est-ce que vous voudriez faire avec ce mélange ici. Mais là, vous pouvez voir, tout est prêt. Il restera juste vraiment sortir le pouding. On va voir s'il est prêt. Puis c'est certain que le pouding, ça ne fait pas tout à fait dix minutes qu'il est dans le frigidaire. Mais... On va prendre une cuillère, puis on va regarder que ça ressemble. Ah, c'est super. Ça fait... C'est certain qu'il va continuer à figer. Puis comme je mentionnais tout à l'heure, vous pouvez placer ensuite dans les petits bols de préparation. Je vais bien faire ça, faire des petites mini-portions pour mes enfants pour leur boîte à lunch. Puis le lendemain matin, quand c'est prêt à faire leur boîte à lunch, je rajoute des fruits congelés. Puis les fruits vont fondre, puis c'est décongelé à l'heure de la collation. Ça va être vraiment bon. Puis vous pouvez y rajouter du granola aussi dessus, puis c'est très délicieux. Donc, j'espère que je vais m'entrer comme... Puis encourager vraiment à acheter ce recette ici à la maison. Vous pouvez voir, ça a été très rapide, puis ça va être très santé. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, puis à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada